ça fait maintenant plus d'un an que j'achète plus de compléments alimentaires que ce soit ouais oméga 3 bca complexe minéraux gainer tout ça j'achète plus et j'ai complètement arrêté tout ça la seule chose que j'ai continué de prendre c'est les bca que mon gars jojo ramené en salle là si j'ai arrêté les compléments alimentaires c'est que financièrement j'en prouvais plus je prouvais plus tu vois les compléments alimentaires c'est comme si tu avais une voiture et tu vas faire le plein à chaque fois bon là tu fais le plein tous les deux trois mois tu fais pas toutes les semaines mais voilà tu m'as compris quand tu as pas tes compléments alimentaires t'as pas envie d'aller à la salle t'as pas envie de t'entraîner tu fais pas la même séance et moi j'ai réussi à m'habituer pendant un an à m'entraîner sans son booster sans sans créatine sans rien et ça m'a fait un bien fou nous mise à part les baisser pour la récupération parce que les baisser c'est quand même la base des compléments c'est quand même la base si tu dois arrêter mais tu veux prendre quelque chose moi je pense que les baisser ses meilleurs à faire là ça fait trois semaines que j'ai repris les compléments alimentaires je suis allé à la boutique bns je me suis fait bon j'ai acheté des compléments je me remets tranquillement j'ai acheté juste un booster de le méca 3 de la bca et la créative juste ça et bien évidemment il ya des compléments alimentaires qui m'ont été offerts par saint john fc que j'ai eu la chance et que j'ai la chance encore de produire quelques vidéos pour lui au sein de son sponsor eric favre et je te montrer tout ça bon on va commencer par les compléments alimentaires que j'ai acheté et après on va passer à ceux qui ont été offerts alors il ya celui là j'en ai pas parlé c'est le collagène que j'ai acheté tout simplement parce que je reviens d'une blessure au poignet j'avais vraiment mal à l'articulation et et j'ai quelques douleurs aussi au niveau des coudes et des genoux et le collagène c'est vraiment complément qui est là pour les accusations en priorité du coup j'en ai pris sachant que ça faut pas en prendre tout le temps faut en prendre sa forme de cure donc là j'ai pris un pot pour voir si c'est vraiment efficace ou pas mais là depuis trois semaines je peux dire que j'ai pas trop de douleur je sais pas c'est parce que je mange mieux ou si c'est le complément alimentaire mais pour l'instant on va dire que je suis plutôt satisfait parce que j'ai pas de douleur même quand je suis lève lourd même quand je fais des mouvements qui me font mal comme la barre au front de base la barre au front ça me fait très très mal au coude là je la tape assez lourd et j'ai pas mal donc peut-être que c'est le collagène ou peut-être parce que je mange mieux mais pour l'instant on valide après ça j'ai pris la créatine la pure créatine alors la créatine tu vois je peux dire à quoi ça sert tu vois mais je vais vraiment en reprendre je vais en reprendre parce que j'avais pris la créatine il ya deux ans j'avais un bon gain de force avec ça et là j'ai décidé d'en reprendre pour voir si on va dire je peux récupérer de la force et pour voir si ça me fait un bienfait enfin le bienfait que j'avais auparavant je vais voir si je peux le retrouver avec la créatine oméga 3 oméga 3 bon je peux en parler de méga 3 ça c'est à prendre et c'est très important j'avais arrêté le méga 3 et là je reprends tranquillement encore une fois ainsi que savoir à quoi ça sert il ya plein tient qui en parle mieux que moi et j'ai point de faire la réinformation après ça nous avons le booster blow alors ça c'est un booster que je connaissais pas c'est un booster qui favorise la congestion de base donc ça veut dire que si j'ai une grosse vidéo à faire je vais prendre tu vois je vais le prendre afin d'avoir une belle congestion et de faire une vidéo au top mais franchement ce booster intéressant parce que dans tous les boosters que j'ai goûté il n'a pas un effet excitant tu vois c'est pas le booster quand tu prends tu commences à marcher dans la salle tu commences à dire aux gens on tourne tu vois tu dis plus bonjour tu vois c'est fini non mais ce sera il est tranquille les calmes il est il est bien je l'aime bien et après avec ça tu peux dormir attention je suis plus elle a café dedans mais je sais que j'ai pas eu de problème de sommeil avec ça et on va finir par les baisser alors ce qui est bien avec les baisser c'est que maintenant dans l'air du temps de la musculation tu vois les baisser as ont enfin un goût ils sont enfin buvables avant les baisser il ya trois ans il avait un goût horrible mais horrible en fait cb ça fallait prendre directement en choc comme si tu connais un booster comme si je fais des comprimés tu vois maintenant les baisser tu peux les voir dans ta source c'est un bon petit goût et là j'ai pris quoi là j'ai pris les framboises bleues comme les baisser que sa job a offert framboises bleues franchement a essayé a vraiment 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 essayé en baisser au niveau des compléments qui ont été offerts par sa jo alors nous avons la vitamine b max alors ça c'est si c'est je crois qu'il ya plusieurs vitamines b dedans il ya de la vitamine b1 à la b12 ouais ouais la b1 la b12 c'est très très bien bon ça je connaissais pas personnellement ce pour fatigue réduite système immunitaire et bien-être psychologique je vais essayer ça c'est à un comprimé par jour donc je vais voir ça et c'est toujours bien d'essayer des choses que que tu connais pas et qui sont bien finalement après ça on a là à kg alors ça c'est de l'arginine alpha tito glutarate alors ça c'est pour la congestion aussi un sens et c'est ça c'est incroyable ça j'avais pris ça quand j'avais fait une séance et paul fin j'ai fait une séance spec à la fin et paul et je peux dire que ma congestion était intéressante avec ça donc très tellement comprimé je vais aussi le prendre si j'ai une grosse vidéo à faire on complément du booster ça peut être pas mal là je pense que je vais quand même explosé et à voir à voir mais franchement produit très intéressant après on n'a pas l'état l'air les baisser à eric favre framboise bleu très très bon goût un cbc à la franchement la framboise bleue tu vois niveau complément c'est le meilleur c'est le meilleur là c'est baissé à 0 donc à voir avec l'aspartame et du collagène aussi tu vas donc à prendre aussi et pour finir la pure glutamine alors ça ça c'est à prendre aussi avant l'entraînement après l'entraînement ça c'est quand tu te fais un petit check avec ta créa si tu prends de la way ta way ta créa la gluta un peu de bca et voilà tu vois ça en fin de séance moi la gluta je la prends avec la créatine et le collagène en même temps donc voilà pour les compétences qui m'ont été offerts de la marque eric favre les compétences que je vais tester et je vais voir où je veux dire dans une prochaine vidéo si ça a vraiment été efficace ou pas sachant que des compléments alimentaires pour avoir un réel ressenti pour les prendre au moins sur du long terme c'est pas genre tu prends ton complément et d'un coup tu fais waouh à part les boosters enfin par les bons boosters mais en général c'est sur le long terme que tu vois que tes compléments fonctionnent ou pas alors je pense que tu l'as remarqué il n'y a pas de way ni de gainer dans mes compléments alimentaires tout simplement parce que moi tu vois je parle du principe que je mange assez bien tu vois je mange assez bien mais repas sont très variés et j'ai pas besoin de compléments qui va compléter mes repas j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de way j'ai pas besoin de gainer j'ai pas envie de prendre du poids tu vois je vais me maintenir et baisser tu vois ils perdent un peu le genre parce que là je suis à 92 kg c'est incroyable sachant que j'ai une vidéo qui va venir au niveau de où j'en suis tu vois on a peur de voir et là c'est incroyable tu vois et j'ai perdu un peu de ventre mais j'ai pris du poids c'est incroyable c'est incroyable après ça c'est peut-être parce que mes legs des sont beaucoup plus intenses et les muscles des jambes et signer ils pèsent lourd mais voilà j'ai pris deux kilos et j'ai perdu un peu de ventre on commence à voir les abdos c'est très bien donc voilà je vais te laisser ici moi je vais juste partager les compléments alimentaires que je prends en ce moment à savoir le collagène c'est un complément alimentaire que je prends sous forme de cure c'est à dire que après ce pot là j'en prends plus parce que d'après ce qu'on m'a dit le collagène c'est un complément que faut pas le prendre tout le temps tu vois parce que je suis encore jeune mes os ils sont bien tu vois mes articulations le sont bien ça ça pour juste une petite aide sachant qu'il ya des personnes âgées qui s'en prend tout le temps tu vois parce que eux lors leurs installations seront plus fragilisés ils ont besoin d'une aide permanente on va dire or que moi c'est juste une petite aide donc le collagène après ça j'en prends plus peut-être dans deux mois dans trois mois j'en reprendrai mais après ça je n'en prends plus le booster je le prends pas tout le temps parce qu'il faut savoir qu'on devient très très vite dépendant d'un booster surtout c'est la caféine dedans et il se veut que la force à prendre tu ressens plus les effets parce que ton corps il est habitué à ça donc il faut que tu augmentes les doses mais là ça peut être dangereux et voilà mais sinon on va continuer tout ce qui est bsa oméga 3 sur ce n'hésitez pas à me follow sur insta et moi je te dis à la prochaine pour la suite et Sous-titrage ST' 501 ...